Le PSG va boucler un transfert à 25ème euro. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les nouvelles. Très performant sous les couleurs des Corinthiens, Gabriel Moscardo aurait alarmé le PSG de Nasser Al-Khelaifi. En effet, Luis Campos serait tout proche de boucler la signature du crack brésilien de 18 ans. Selon la presse espagnole, le conseiller football du PSG pourrait finaliser l'affaire pour une somme proche de 25ème euro. Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG aimerait s'offrir les services de Gabriel Moscardo. Étincelant avec les Corinthiens, le crack brésilien de 18 ans aurait tapé dans l'œil de Luis Campos, le conseiller football parisien. Gabriel Moscardo arrive au PSG. Selon les informations de Sport, Luis Campos aurait déjà fait le nécessaire pour obtenir gain de cause avec Gabriel Moscardo. En effet, le numéro 44 des Corinthiens serait à, deux doigts, de s'engager en faveur du PSG. Un transfert à 25ème euro pour Moscardo ? À en croire Sport, le PSG aurait l'intention de trouver un accord salarial avec Gabriel Moscardo dans les prochains jours. Dans la foulée, la direction rouge et bleu compterait formuler une offre ferme aux Corinthiens, et ce, pour détenir 100% des droits du joueur. D'après le média espagnol, le PSG pourrait finaliser le transfert de Gabriel Moscardo pour une somme avoisinant les 25ème euro, soit le montant proposé par Chelsea au mois de septembre. Le mercato s'emballe, tout est relancé pour ce joueur de Deschamps. Désireux d'entamer un nouveau projet sportif cet été, le PSG a bouclé les transferts de plusieurs internationaux français, Hernandez, Colomiani, Dembele, mais a également lorgné plusieurs d'entre eux, Rabiot, Todibo, Turam, Fofana. Convoité par le PSG notamment en janvier dernier, Youssouf Fofana, AS Monaco, pourrait toujours intéresser les dirigeants parisiens cet hiver. Explication Le 1er novembre dernier, le disport.com vous révélait en exclusivité un revirement de situation concernant le mercato du PSG. Initialement focalisé quant au recrutement d'un nouveau latéral gauche, le PSG devrait boucler une arrivée, mais pas à ce poste. Avec la blessure de Warren Zahir Henry, le transfert d'un milieu de terrain est pressenti. Youssouf Fofana, le profil parfait pour le PSG ? Et si selon le journaliste Fabrizio Romano, le PSG est en pole position pour attirer le jeune talent brésilien Gabriel Moscardo dans ses rangs, Paris pourrait également réactiver une ancienne piste en la personne de Youssouf Fofana. Comme l'avait annoncé RMC, le milieu de terrain de l'AS Monaco était convoité par le PSG en janvier dernier notamment. Devenu un joueur qui compte en équipe de France avec Didier Deschamps, Youssouf Fofana correspond parfaitement aux nouveaux critères de recrutement parisiens, à savoir un joueur international français, plutôt jeune, 24 ans, et qui plus c'est, est issu du championnat de France. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. « Je ne suis pas sûr que le PSG puisse être totalement exclu. » À ce sujet, le journaliste de CBS Jonathan Johnson a affirmé pour Kult of Seed que le PSG ne doit pas être exclu dans la course à la signature de Youssouf Fofana, « Il est difficile de prédire ce qui se passera à l'heure actuelle, mais je ne suis pas sûr que le PSG puisse être totalement exclu. » Mais pour rappel, The Guardian ainsi que The Sun affirmaient dernièrement que Manchester United s'intéressait également au milieu de terrain de Monaco. Vers un incroyable retour au PSG ? Il dit tout. Parti du PSG en fin de contrat en juin 2020, Thiago Silva s'est refait une santé à Chelsea. Désormais âgé de 39 ans, le défenseur central arrive en fin de contrat en juin prochain chez les Blues. Alors qu'un potentiel comeback de l'ancien capitaine au PSG a été évoqué, un premier problème a été dénoncé. Le mercato du PSG laisse place à l'interrogation. En janvier prochain, le club parisien devrait assurément recruter un nouveau joueur qui n'est d'ailleurs pas un latéral gauche comme nous vous le révélions en exclusivité le 1er novembre dernier. Mais en juin prochain, le PSG pourrait de nouveau accueillir dans ses rangs Thiago Silva, comme l'a récemment évoqué Kult of Seed. Le média a clairement annoncé que le retour de l'ancien capitaine vers le club parisien n'était absolument pas acté, mais que ce dernier n'était clairement pas une option à exclure concernant la fin de carrière du défenseur brésilien. Silva a connu de belles années avec le PSG, mais pour Jonathan Johnson, journaliste à CBS, le retour de Thiago Silva à Paris, notamment après sa retraite, pourrait être contrarié par les conditions assez froides de son départ du PSG en 2020. Silva a connu de belles années avec le PSG, dont il se souvient avec émotion, mais en ce qui concerne un éventuel retour un jour après la retraite, je pense que l'un des obstacles pourrait être la manière dont il a quitté le club. Il s'agit d'un départ étonnamment peu émotionnel, si plusieurs membres de l'organigramme parisien alors en conflit avec Thiago Silva ont désormais quitté le club, le retour du joueur de 39 ans au PSG reste marqué par ce départ pas véritablement voulu par le joueur selon les dires de Jonathan Johnson. « Bien sûr, certaines personnes impliquées dans son départ sont aujourd'hui parties, comme Leonardo, mais il s'agit d'un départ étonnamment peu émotionnel », conclut ce dernier pour Cogtofside Un ancien du PSG pour remplacer Fabio Grosso ? Clap de fin pour Fabio Grosso, mis à pied ce jeudi au lendemain de sa rencontre avec John Textor. Plusieurs noms circulent pour la succession du technicien italien, l'OE l'hésitant à faire appel à un « pompier de service », habitué des situations d'urgence en Ligue 1 afin de redresser la situation. Antoine Comboire ferait ainsi partie des pistes. Nommé en septembre pour prendre la tête de l'Olympique lyonnais en lieu et place de Laurent Blanc, Fabio Grosso n'a pas réussi sa mission et quitte le club avec une seule victoire au compteur en cette rencontre disputée. L'Italien a été mis à pied ce jeudi, au lendemain de sa rencontre avec John Textor, le propriétaire de l'OL. Pierre Sage, le directeur du centre de formation, va assurer l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur. C'est la fin pour Grosso. Et les pistes ne manquent pas pour la succession de Fabio Grosso. Selon RMC, trois pistes sont étudiées en interne pour débarquer à l'OL, à savoir Bruno Genesio, Roré Sampaoli et Igor Tudor. Des mercredis soirs, le progrès évoquait de son côté d'autres entraîneurs avant même que le départ de l'Italien soit effectif. Comboire ferait partie des pistes. Alors que Lyon est lanterne rouge de Ligue 1, l'arrivée d'un pompier de service, habitué à être appelé à la rescousse pour tenter d'empêcher la relégation, apparaissant comme une possibilité selon le quotidien régional. Le nom d'Antoine Comboire était alors évoqué, l'ancien entraîneur du PSG ayant notamment sauvé Dijon et le FC Nantes. Frédéric Antonetti et Claudio Cassapa sont également cités. Reste à voir ce que décidera l'OL pour tenter de sortir la tête de l'eau. Que pensez-vous de cette nouvelle ? Donnez votre avis dans les commentaires. Restez à l'écoute, car je reviendrai et apporterai plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501